On va commencer par les dix dernières lignes. La Gemara raconte qu'un jour, Rava a fait l'éloge de Rav Sechora au-devant de Rav Nachman, son propre maître. A Marlo, alors Rav Nachman, le maître de Rava, va lui dire « Lorsque tu auras l'occasion de me le présenter, eh bien, amène-le-moi. Quand il viendra chez toi, amène-le chez moi. » « Rav Sechora » c'était son nom, avait un néder qu'il avait prononcé et donc il voulait se décharger de cet engagement. Il voulait défaire le néder. Alors il a demandé à Rav Nachman s'il pouvait lui annuler. « Attal est quand même de Rav Nachman. » Alors Rav Nachman, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de trouver un pétach, une ouverture, pour lui annuler le néder. Les méfarchim disent qu'en réalité, d'après la Halakha, comme on l'a déjà vu, une harata suffit. Mais Rav Nachman s'est dit « Si Rav Sechora a attendu de venir chez moi pour me demander la taratne darim, alors qu'il a dû certainement avoir l'occasion de faire ça ailleurs, pourquoi il est venu, pourquoi il a attendu jusqu'à ce qu'il vienne chez Rav Nachman pour lui dire « Fais-moi taratne darim. » Si c'est une simple taratne darim basée sur une harata, ce n'est pas compliqué. Il va chez n'importe quel hacham ou même trois personnes, trois idiototes, il leur dit « Voilà, j'ai fait un néder, j'ai regretté, faites-moi taratne darim. » Eh bien, dans ce cas-là, il suffit juste qu'il exprime son regret. Mais s'il a voulu que ce soit Rav Nachman qui lui fasse attendu la taratne darim, c'est qu'il voulait être mahmir. Il ne voulait pas s'appuyer simplement sur une harata, un regret. C'est qu'il voulait que Rav Nachman lui trouve un pétach. Alors Rav Nachman essaye de lui trouver un pétach. Et il lui dit « Amarle, nadat adatadehachis » « Est-ce que lorsque tu as fait ce néder, tu as pensé que même dans ces circonstances, tu le ferais ? » Ça veut dire « Est-ce que tu avais envisagé également ce cas où tu te retrouverais dans telles circonstances ? » Il lui a dit « Oui. Quand j'ai fait le néder, je me suis dit, même si je me retrouve dans ces circonstances, eh bien je ferai le néder. » Alors donc, il n'y a pas d'ouverture. Alors il essaye encore d'autres. « Amarle, donc d'abord il lui a répondu « In » « Oui » « Adatadehachis » Alors après il lui dit « Adatadehachis » « In » Alors peut-être que tu n'as pas pensé à ça au moment du néder. Il lui a dit « J'ai pensé à ça et malgré tout j'ai fait le néder. » « Kamazimnin » Plusieurs fois. Donc Rav Nachman a épuisé le stock des ouvertures. Il lui a dit « Peut-être que dans ce cas tu n'as pas fait le néder. » Il lui a dit « Oui, j'ai pensé, même dans ce cas je fais le néder. » Alors Rav Nachman s'est énervé. « Ikpad » Rav Nachman. « Amarle, zilekilar » « Retourne à l'hôtel. Retourne à ton auberge. » C'est une expression qui dénotait la colère. N'est-ce pas ? Qui montrait que Rav Nachman n'était pas content. Il était frustré. « Rentre chez toi. » Il dit « Rentre chez toi. » « Rav Nachman, quand il est sorti de chez Rav Nachman, il s'est fait un raisonnement de ce qu'on appellerait « auto-pétach ». Un pétach qu'il a trouvé lui-même. Comment ça ? Il a dit « J'ai pensé à tout, mais je n'ai pas pensé que Rav Nachman allait se mettre en colère. » Alors, si je savais que Rav Nachman allait se mettre en colère parce qu'il n'a pas trouvé de pétach, jamais je n'aurais fait le neder. Alors, en soi, c'est un pétach. Et les méfarchiens disent qu'évidemment, ce n'est pas lui-même qui va se faire une auto-annulation du neder. Ça veut dire que la tar-nedarim doit se faire obligatoirement par des étrangers. Même le plus grand, Hacham, quand il fait un neder, il ne peut pas faire une auto-annulation du neder. Il faut qu'il aille voir d'autres personnes pour lui annuler le neder, n'est-ce pas ? Alors, Rav Sehora s'est dit « Eh bien, maintenant, je peux trouver un pétach, je vais aller chez le Hacham et je vais lui dire qu'il me fasse un tar-nedarim parce que j'ai trouvé un pétach moi-même. » Ça veut dire que le pétach, c'est lui-même qui se l'est trouvé, mais l'annulation du neder se fera par le Hacham. Alors, lisons. « Rav Sehora, lorsqu'il est sorti, il a pensé, lui-même, il a trouvé une ouverture pour s'auto-annuler le neder. » Évidemment, nous disent les Mephachim que la personne, elle ne peut pas se faire une auto-annulation du neder. On apprend du passage « L'oïahel débaro, débaro eno mechel, avala heri mechelim lo. » Obligatoirement, il faut que ce soit un Hacham ou un Beddine qui lui annule le neder. La personne elle-même, elle ne peut pas se faire une auto-annulation, mais juste, il a eu l'idée du pétach. Ça, la personne, elle le peut. Elle peut dire, « Mouraïbira Botaï, moi j'ai fait un neder. Mais si je savais qu'il allait se passer ceci, cela, dans de telles circonstances, je n'aurais pas fait le neder. » Alors là, eux, ils vont lui dire « Motarlach, motarlach, motarlach. » C'est-à-dire que lui, il les a aidés à se trouver un pétach et à partir de ce moment-là, eux lui ont fait l'annulation. Mais quel pétach Rav Sehorah avait trouvé ? Alors, je le dis d'abord succinctement et après dans le texte. Rav Sehorah, il a dit, « Si je savais que j'allais énerver Rav Nahman, jamais je n'aurais fait un tel neder. » Alors, on apprend dans Pirkei Avot qu'un homme doit pas seulement plaire à Dieu, il doit aussi plaire aux hommes. C'est-à-dire qu'il doit être agréable pour la société. Il faut faire le bien absolu, mais aussi le bien relatif à la société. Et puisque maintenant, son neder, il a déclenché chez Rav Nahman une frustration, alors, dans ce cas, jamais il n'aurait souhaité le faire, parce que c'est contraire à ce qu'on nous enseigne dans Pirkei Avot. Regardez, « Nafag Rav Sehorah ou Patah Pithal et Nafché, Rabi Omer, Rabi nous enseigne dans Pirkei Avot, « Ezoui derech yecharach yavourloha Adam, quel est le droit chemin que l'homme doit choisir dans sa vie ? » « Kol shei tif eret léhosea, ve tif eret lomina Adam » Tout ce qui rend honneur à l'homme qui accomplit cette chose-là, et qui également déclenche de la gloire auprès des hommes. Ça veut dire que c'est tout ce que tu fais qui est glorieux, glorieux dans l'absolu, et glorieux par rapport à la société, ça c'est un bon derech. Dans le sens où, même si tu fais quelque chose qui est bien, mais si c'est désagréable pour la société, « It's not good. » La même chose, Rabi Sehorah a dit, « Moi j'ai fait un neder, c'était un bon neder, mais que ça engendre une frustration chez Rabi Nahman et une colère d'un tzadik, eh bien ça c'est sûr que c'est pas bien. Alors dans ce cas-là, je n'aurais jamais fait un tel neder si je le savais. Il s'est auto-annulé le neder. Et les Mepharchim disent évidemment que c'est impossible. « Chara le neder », ça veut dire qu'il a trouvé l'ouverture, il a trouvé le pétah. Mais évidemment, c'est le Beddin ou le Hacham qui lui ont dit, « Moutarlach, Moutarlach. » La Gemara raconte encore une autre histoire. Rabi Shimon, le fils de Rabi Houda Anassi, avait un neder qu'il a voulu annuler. Il est parti chez les Hachamim pour qu'ils lui annulent le neder. « Amrele, ils lui ont cherché un pétah. » « Nadart Adata de Ahri, Amar In. » Ils lui ont dit, « Est-ce que, au moment où tu as fait le neder, tu avais pensé à ce cas également ? » Il a dit, « Oui, j'y avais pensé malgré tout, je l'ai fait le neder. » « Adata de Ahri, In. » « Encore une fois. » « Peut-être que tu n'as pas pensé à ça. » « Et donc, on peut te faire la attara. » Il a dit, « Non, non, même à ça j'avais pensé. » « Et donc, le neder, je l'ai fait même dans cette éventualité. » « Donc, ce n'est pas une ouverture. » « Les Hachamim, eh bien, avaient quelque part de la peine. » Ils souffraient, c'était une souffrance pour les Hachamim, parce que ça durait des heures. Ils devaient aller de l'endroit qui était ensoleillé, il faisait chaud. Ils ont été à l'ombre pour se rafraîchir. Après, ça durait des heures, ils étaient à l'ombre, alors ils ont été au soleil pour se réchauffer. Mais qui de sourds, ils y ont passé des heures, ils souffraient de cela. Je saute la parenthèse. Il y avait là-bas un Hacham qui s'appelait Boutnit. C'était le fils de Boutnit. Donc, il portait le nom de son grand-père. Il lui dit, « Dis-moi, Est-ce qu'au moment du neder, tu avais envisagé cette situation où les Hachamim, pour te trouver une ouverture, ils allaient passer des heures de souffrance, passer du soleil à l'ombre, de l'ombre au soleil ? Est-ce que tu étais prêt à faire un neder même dans ces circonstances ? Alors, Amar l'eau, il a dit, « Dans ce cas, c'est sûr que non, je n'aurais jamais fait un tel neder. » Et là, les Hachamim lui ont dit, « Moutarlach, Moutarlach. » La Gmara raconte une histoire similaire. Rabbi Shmael Barbi aussi avait un neder qu'il a demandé aux Hachamim de lui annuler. Lorsqu'il est venu devant les Hachamim, ils lui ont dit, « Est-ce qu'au moment où tu as fait le neder, tu avais envisagé également de telles circonstances ? Si tu savais que tu allais te retrouver dans ces conditions-là actuelles, tu aurais fait le neder ? » Il leur a dit, « Oui, même dans ces conditions, j'aurais fait le neder. » Donc, ce n'est pas une ouverture. Alors, ils essayent encore un autre pétard. « Nadart adata des Hachis, Amar l'eau, in. » Peut-être qu'éventuellement, tu n'as pas pensé à de telles circonstances. Il leur a dit, « Non, même à ces circonstances, j'y ai pensé. » Et même dans cette hypothèse, j'aurais fait le neder. « Amar l'eau, in kamazimni. » Et donc, plusieurs fois, ils ont tenté, mais sans succès. Ils n'ont pas réussi à trouver une ouverture pour lui faire « Atarat nedarim » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait là-bas un homme qui était le laveur de linge. Il avait un pressing, un dégraissage. Il avait un outil dans sa main qu'utilise le laveur. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un coup à Rabbi Shmael Barbiosi. Il a frappé en lui disant, « Mahyeh be'ukhla de katsre. » Il a dit, « Comment tu fais de la peine au hachamim ? Tu n'as pas honte ? » « Amar adata de mahyeh le katra l'onadre. » « Ve'chariez le nafché. » Alors, il leur a dit, « Rabotay, ça y est, j'ai trouvé une ouverture. » « J'ai trouvé un pétach pour m'annuler le neder. » C'est très simple. « Jamais je n'aurais prononcé un tel neder si je savais que ça allait pouvoir engendrer un coup pareil que j'ai reçu, comme il vient de me faire. » Alors, ils lui ont dit dans ce cas-là, « Moutarlach, moutarlach. » « Toi-même, tu as trouvé le pétach. » « Ils lui ont annulé le neder. » La Gemara pose une question. Elle dit, « Amar les ravachamidivti les ravina. » « Hay, noladu. » « De l'homme a-sikadate de mahyehle. » « Katsra vetanina. » « En podhin lo ben nolad. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une Mishnah dans le Dab Samerdalet qui nous enseigne que lorsqu'on cherche un pétach pour annuler le neder, il faut que ce ne soit pas un pétach nolad. Pétach par rapport à du nolad. Il faut que ce soit un pétach qui n'est pas nolad. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Imaginons par exemple, quelqu'un a fait un neder et après, plus tard, il s'est retrouvé dans un pétach auquel il n'a pas du tout pensé. Alors maintenant, il vient voir le neder. Il me dit, « Faites-moi un tarad nederim. » Et donc, voilà le pétach. Si je savais que je n'aurais pas fait le neder, à priori, ils peuvent lui annuler le neder. Et c'est facile. Dans ce cas, voilà. Moutard l'ar, moutard l'ar. Eh bien, figurez-vous que non. Si ce sont des circonstances nouvelles qui n'étaient pas du tout envisageables au moment du neder, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas être poté à pétach pour annuler le neder. Un pétach qui est totalement nolade auquel on n'y pensait pas du tout. Au moment du neder, c'était inenvisageable. Eh bien, dans ce cas-là, impossible de faire un tarad nederim sur la base de ce pétach. « En pothin ben nolade. » Répétez. « En pothin ben nolade. » Alors, c'est quoi un pétach en général ? Écoutez bien. Eh bien, pétach, c'est très subtil. Je vais essayer d'expliquer, ben, Zatachem, j'espère me faire comprendre. « C'est une ouverture qui est valable pour tout le monde ? » Une ouverture qui est envisageable. C'est-à-dire que la personne, elle peut imaginer de telles circonstances. Mais elle n'a pas pensé que ça allait arriver. Mais c'est prévisible. C'est prévisible. C'est pas fréquent. Mais ça peut arriver. Quelque chose auquel il pouvait penser. Seulement, il s'est dit « Non, ça ne va pas m'arriver. » Mais il pouvait y penser. C'est quelque chose qui est récurrent, qui est fréquent, qui est courant. Il pouvait y penser. Seulement, il s'est dit « À moi, ça ne va pas m'arriver. » Ça ne va pas m'arriver. Et finalement, ça lui est arrivé. Alors là, je dis que son néder, c'est comme un néder, mais taout. Ça veut dire que les hachamim démontrent que, en fait, ils lui disent « Si tu savais que ça allait t'arriver, tu n'aurais pas fait le néder. » Mais si c'est une situation totalement nouvelle, auquel il n'y pensait pas du tout, alors, dans ce cas-là, le néder ne peut pas être annulé. Le néder peut être annulé avec un pétard qui n'est pas nolade. Quelque chose qui était prévisible. Mais pas quelque chose qui est totalement imprévisible et qui n'était pas d'actualité du tout. C'est logique. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est très fin. C'est très subtil. Parce qu'en fait, il faut démontrer que le bonhomme avait pris en considération cette hypothèse, mais il s'est dit « À moi, ça ne va pas m'arriver. » Mais si ça m'arrive, eh bien non. Dans ce cas-là, je ne veux pas faire le néder. Ça veut dire que déjà, au moment du néder, il a eu les deux revers de la pièce, le oui et le non. Il s'est dit « Je fais le néder parce que je pense que oui. » Mais en effet, si c'est non, eh bien non. Ça veut dire, dans son subconscient, il se dit « Cette chose, elle peut arriver, mais dans ce cas, je ne veux pas. » Mais seulement, je pense que comme c'est peu probable que ça m'arrive, je fais le néder. Alors l'agmar a dit « Un homme qui a fait le néder comme celui-là, Rabi Shmael Barbi aussi, ce tzadik, qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Si je savais que j'allais prendre un coup du laveur de linge, je n'aurais pas fait le néder. Mais attends, un coup du laveur de linge, c'est nolade. C'est une situation totalement nouvelle qui était imprévisible. Alors comment il s'est servi de ce pétard pour l'annulation du néder ? » L'agmar a de répondre une réponse qui donne froid au dos. Grave. Regardez la réponse. « Amar les hay lavnoladu des shrihe apikore des metzahari rabbanan. » Il dit « Eh bien, figurez-vous que ça, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement rarissime. Malheureusement, c'est fréquent de se retrouver face à des apikoros qui manquent de respect aux hachamines. D'avoir un laveur de linge qui frappe un talmit hacham, c'est des choses qui sont malheureusement prévisibles. Parce qu'il, comme il est écrit, que les améa ares, les ignorants, ils avaient de la haine pour les talmit hachamines. Vous savez, Rabbi Akiva a lui-même avoué que quand il était ignorant, il disait « Mi tenni talmit hacham vanashchenu kachamor. » « Qui me donne un talmit hacham, je le mordrai comme un âne. » Alors il m'aurait dit « Pourquoi comme un âne ? Comme un chien. » C'est le chien qui mord, n'est-ce pas ? Il dit « Ouais, mais le chien, il ne mord que la chair. L'âne, il broie même les os. Tellement la haine, elle était grande. » Ça, c'est quand il est amaret. Jusqu'à ce qu'il soit devenu talmit hacham à l'âge de 40 ans. Il est devenu le plus grand talmit hacham de toutes les générations. Mais, qu'est-ce que nous apprenons d'ici ? Qu'il y avait des gens qui étaient apicorés, efker, qui agissent sauvagement et qui osent frapper. Vous imaginez ? Alors c'est vrai que sous prétexte de défendre les autres hachamines, il a frappé. Mais comment tu frappes un talmit hacham ? Il s'agit ici de Rabbi Ishmael, Barbie aussi. Saddik ben saddik, hacham ben hacham. Mais étant donné que ça peut arriver que malheureusement c'est prévisible de se retrouver confronté à un homme pareil, eh bien ça ne s'appelle pas nolad. Et on peut être matière le nez d'air avec un tel pet. entre parenthèses, mes fachim disent que pareil, pour Rav Sehora aussi c'était pas nolad. Quand il a dit « Ah si je savais que Rav Nahman allait se mettre en colère, eh bien je n'aurais pas fait le nez d'air. » Ça aussi c'est pas nolad parce que oui, c'est prévisible qu'un hacham qui ne trouve pas un nez d'air, qui ne trouve pas un petah, il s'énerve de ne pas trouver l'ouverture pour annuler le nez d'air. Oui, en effet, c'est quelque chose qui est absolument envisageable. Cette colère, elle est tout à fait envisageable. Tlaig Marak nous raconte encore une histoire à propos de la tarate nez d'air. Debet Hu de Abaye avalé à Ibirta. La femme de Abaye, elle était mariée pour une deuxième fois avec Abaye. C'est-à-dire, elle avait une fille d'un premier mariage et ensuite, quand elle a divorcé ou son mari est mort, plutôt, son mari est mort, elle s'est mariée avec Abaye. Alors, elle avait une fille. Abaye voulait que cette fille se marie avec un neveu à lui. D'accord ? Et elle, elle voulait que cette fille se marie avec un neveu à elle. Ou Amar l'écrivaille. Lui, il a dit, je voudrais que cette fille se marie avec un proche-parent à moi. Et Amar l'écriva. Et elle, sa femme, a dit, non, je voudrais qu'il se marie avec un proche-parent à elle. Amar là, Abaye, il utilise les grands moyens et il menace sa femme. Il lui dit, Je fais un aide, dire que tu ne pourras plus profiter de moi si tu la donnes en mariage à ton proche-parent. Elle est partie et elle a transgressé la volonté de son mari Abaye. Et elle a donné sa fille en mariage à son neveu à elle. Il lui a dit, dis-moi, si tu savais qu'elle allait transgresser ta volonté et qu'elle allait donner sa fille en mariage à son neveu. Est-ce que tu aurais tout de même fait le nez d'air ? Amar l'eau. Il a dit, non, mais charier Rav Yosef. Et Rav Yosef lui a fait la tarat ne d'arim motarlah 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 Le pétard, il lui a dit, si tu savais qu'elle allait transgresser ta volonté, est-ce que tu aurais quand même fait le nez d'air ? Il a dit, non. Alors, il a dit, dans ce cas-là, voilà, j'ai trouvé un pétard, j'annule. Pourtant, quand il dit l'agmara pose la question, il dit, est-ce que ça existe ? Une tarat ne d'arim pareil, un pétard pareil ? Mais c'est quoi ce pétard ? C'est rigolo, mais c'est drôle. C'est un pétard qui est impossible, improbable. Pourquoi ? Parce que c'était ça toute la condition du nez d'air. Il lui a dit, si jamais tu transgresses ma volonté et que tu donnes ta fille en mariage à ton neveu au lieu de donner à mon neveu, eh bien, dans ce cas-là, je t'interdis de profiter de moi. Eh bien, elle a rempli la condition du nez d'air. Elle a été donnée à son neveu. Et donc, justement, elle a déclenché le hissor du nez d'air. Donc, normalement, elle ne devrait pas pouvoir profiter de lui. Et donc, comment, qu'est-ce qu'il lui dit comme pétard ? Mais si tu savais qu'elle allait... Eh bien, tu n'aurais pas fait le nez d'air. Mais il a fait le nez d'air justement dans ce cas. En connaissance de cause. Pour, en connaissance de cause, qu'elle risque nez d'air et... Pardon, sa volonté, d'enfreindre sa volonté. Et justement, c'est dans ces circonstances qu'il fait le nez d'air. C'est quoi ça ? Ça paraît hyper bizarre. Ça paraît vraiment très drôle. In, oui, en effet, on a trouvé une référence où, en effet, ça marche. Et on va expliquer pourquoi. Mais à Tania, il y avait une fois un homme qui a dit à sa femme « Je ne veux pas que tu montes à Jérusalem pour la fête de pèlerinage. » Elle a transgressé sa volonté et elle est partie à Yerushalayim pour la fête de pèlerinage. Il a été chez Rabbi Yossi pour être maté de Néder. À Barlo. Rabbi Yossi lui dit « Et si tu savais qu'elle allait enfreindre ta volonté qu'elle allait monter à Yerushalayim pour la fête de pèlerinage, est-ce que tu aurais fait le Néder ? » Il lui a dit « Non. » Alors, il lui dit « Dans ce cas-là, Moutarlach, Moutarlach. » Mais la même question. C'est pas une preuve. Exactement. Tu m'as porté une preuve qui est aussi étonnante que la question que j'avais. Comment est-ce qu'on peut ouvrir un pétach avec quelque chose qui fait partie de la condition même du Néder ? La réponse, elle est la suivante. C'est que au moment où le bonhomme a fait le Néder, c'est qu'il s'est dit que certainement ça va impressionner. Ça va impressionner la femme. Ça va impressionner à Bayer et ce bonhomme-là qui a interdit à sa femme d'aller à la régale. Toute la raison de ce Néder, c'est pas pour le Néder lui-même. Il n'a pas une volonté de faire le Néder. C'était juste pour impressionner. Pour faire peur. Et donc, il s'est dit « Où ça passe, où ça casse ? » Ça veut dire que si j'arrive à l'impressionner avec ce Néder, eh bien, j'ai tout gagné. Mais sinon, j'ai pas envie de tout perdre. En fait, c'est un Néder qui avait un objectif précis. C'était pas un Néder qui était sérieux dans un objectif du Néder. c'est juste pour pouvoir atteindre un autre objectif. Accessoire. Juste, un joker justement pour obtenir la satisfaction. Alors, il s'est servi de cela pour obtenir satisfaction. Pour mettre la pression sur l'autre. Mettre la pression sur sa femme. Mais dans la mesure où ça ne va servir à rien, eh bien, il n'aurait pas voulu faire. Il veut pas avoir un Néder de se mettre mal avec sa femme pour ça. Pourtant, il prend un risque quelque part. Oui, mais c'est pas... D'accord, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a mis la pression, mais il y a le risque. C'est souvent un coup sur mille, elle va peut-être dire non, il y a la preuve. Dans ce cas-là, il a pris quelque part conscience que ça peut arriver. Pourquoi il a fait ça ? C'était juste pour lui mettre la pression. Mais dans le cas où ça ne servirait à rien, alors il ne va pas s'interdire. Pourquoi il va lui interdire ? Il n'y a pas de raison. C'est un coup de bluff, d'accord, mais il faut quand même attarater d'arrière. D'accord, mais il y a un pétard. Ça, c'est un excellent pétard. D'accord, mais si c'est un coup de bluff, alors pourquoi il faut attarater d'arrière ? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Donc, en effet, le... Ça, c'est le RAN qui pose la question. Le RAN, il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'on a besoin ? Puisque finalement, c'était comme vous dites, un coup de bluff, alors, l'âle, on n'a même pas besoin. A priori, ça devrait ressembler à ce qu'on appelle Nidre Zirouzine. On avait appris dans la Mishnah que quand il y en a un qui veut mettre la pression à l'autre pour qu'il accepte trois dinarimes, alors il lui dit, eh bien, je le vendrai à quatre dinarimes. Et l'autre dit, non, je l'achèterai à deux dinarimes, mais les deux, ce qu'ils veulent, c'est trois dinarimes. Ce qu'on avait appris dans la Mishnah, alors ça s'appelle Nidre Zirouzine. Et on avait dit qu'on n'a même pas besoin d'Ataratne Darim. La réponse du Rhin, elle est la suivante, que là-bas, Béhémeth, ce qu'il voulait depuis le début, c'était trois dinarimes. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'Ataratne Darim. Mais ici, le Béhémeth, le mari, il voulait lui interdire. Béhémeth, il voulait lui interdire en lui disant, si tu transgresses ma volonté, je te sanctionne. mais il pensait que grâce à cela, ça allait lui mettre la pression et qu'elle n'allait pas transgresser. Mais si... Mais puisque maintenant, elle a transgressé, alors c'est un pétard. Il ne pensait pas qu'elle allait transgresser. Lui, il s'est dit, Béhémeth, je vais lui interdire. Béhémeth, je vais lui interdire. Si elle transgresse ma volonté. Mais pourquoi il a fait ça, Béhémeth, depuis le début, pourquoi il a fait ça ? Pour obtenir un objectif. C'est qu'elle soit impressionnée et qu'elle accepte d'accomplir sa volonté. Mais maintenant qu'elle n'a pas accompli sa volonté, alors il dit, moi je ne savais pas que ça n'allait pas marcher. Je pensais que ça allait donner ses fruits. Ça allait donner un résultat. Mais maintenant que ça n'a pas donné le résultat requis, dans ce cas-là, je n'aurais jamais fait le neder. Voyez-vous ? Donc c'est la différence. Là-bas, dans l'histoire de Nidre Zirouzine, 4 dinarimes, 2 dinarimes, alors on dit, on coupe la poire en 2, c'est 3 dinarimes, c'était ça l'objectif depuis le début. Ça on le sait. Et tout le monde le sait. Alors, depuis le début, on sait très bien qu'il n'y a pas de vrai neder. Il n'y a pas un neder pour 4, il n'y a pas un neder pour 2, ils veulent 3. Et le neder, c'est un jeu. Un jeu psychologique. Tandis qu'ici, c'est pas qu'un jeu psychologique, c'est aussi un jeu psychologique. C'est un vrai neder pour obtenir un résultat. Lequel ? D'exercer une pression psychologique. Pour arriver à obtenir son désidérata. Il voulait arriver à son résultat. Mais quand il voit que finalement, le résultat n'a pas été obtenu, s'il le savait, que ça n'allait pas marcher, il n'aurait pas fait le neder. Ici, on a tous les avantages ici. Ici, on a un neder qui s'appelle neder parce qu'il veut vraiment faire un neder, lui interdire de profiter si elle transgresse sa volonté. Mais pourquoi il fait ça ? C'est pour obtenir un résultat. Donc on a quand même le pétard. Et d'autre part, ça ne s'appelle pas nolad parce que c'est quand même prévisible après tout qu'une femme, elle peut transgresser. Nouvelle Mishnah. Rabi Eliehazer nous avions appris dans la Mishnah précédente une notion de Nidre Zirouzine. C'est quoi Nidre Zirouzine ? C'est un neder qui a été prononcé que pour exercer une pression. Comme dans l'histoire de 4 dinarim, 2 dinarim, 3 dinarim. Eh bien, Rabi Eliehazer nous dit qu'il existe encore une autre sorte de neder Zirouzine. C'est-à-dire que le neder est invalide et il n'a même pas besoin de à Tarat Nedarim vu qu'il n'a été proféré que pour exercer une pression. Pas pour vraiment interdire quoi que ce soit. Alors, quel est le cas de figure que rajoute Rabi Eliehazer Benihakov ? Rabi Eliehazer Benihakov Jusqu'à ce que tu viens de manger chez moi. C'est-à-dire si tu refuses de déjeuner chez moi, eh bien, plus jamais tu pourras profiter de moi. Pour exercer la pression sur son ami, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit je fais un neder de t'interdire de profiter de moi si tu refuses de manger chez moi. Et comment il s'exprime en plus la fin de la Mishnah qui est bizarre. Il faut qu'il fasse une déclaration en disant tout neder que je vais prononcer dans le futur est d'emblée nul et non avenu. Qu'il est caduc d'emblée. Alors, pour que cette déclaration soit efficace, il faut qu'au moment du neder il se souvienne de cette déclaration. L'Akmaradi je ne comprends pas. Et à partir du moment où ce bonhomme va prononcer cette déclaration devant son camarade eh bien le camarade il va comprendre que ce n'était pas un vrai neder c'était juste de la blague. Puisque devant lui il dit tout neder que je vais faire est nul et non avenu. Alors, comment il va exercer sur lui une pression psychologique si le camarade sait que d'entrée de jeu le neder n'en était pas un. c'était juste un soi-disant neder alors l'Akmara répond dans cette Mishnah en fait on a une phrase manquante et avec cette phrase qu'on va compléter maintenant on va comprendre que cette Mishnah c'est comme deux Mishnahyot. voilà comment il faut lire la Mishnah Arotze Sheyocha Letzlo Havero Oum Esaresbo Oum Adiro Nidre Ziruzin Oum Première Alaha c'est Rabbi Rezer Benyakov qui dit que il existe des Nidre Ziruzin comment ? Si quelqu'un insiste que son camarade vienne manger chez lui Arotze Sheyocha Letzlo Havero celui qui veut que son ami vienne manger chez lui au Mesharevbo c'est-à-dire quoi Mesharevbo traduction de Mesharevbo l'invité veut refuser hein il refuse Mesharevbo ça veut dire il refuse le celui qui a invité le voisin refuse le camarade il veut pas Oum Adiro et l'autre qu'est-ce qu'il fait il fait un aider il lui dit si tu refuses eh bien tu ne profiteras plus jamais de moi Nidre Ziruzino c'est pas un vrai neder c'est juste une pression psychologique qu'il veut exercer sur lui mais en réalité il n'a jamais pensé lui interdire de profiter de lui ça veut dire quoi tu profiteras plus jamais de moi si tu viens pas déjeuner mais c'est un ami il adore tellement il tient à sa présence qui lui met même la pression alors c'est sûr qu'il va pas lui interdire de profiter de lui à jamais donc c'est juste Nidre Ziruzino donc Abilezer Benirakov qu'est-ce qu'il veut dire on n'a même pas besoin de faire annulation d'un tel neder vu que d'entrée de jeu ce neder n'en est pas un c'est un Nidre Ziruzino comme on avait vu au début du Pérec que Arba Nedarim il y a quatre Nedarim qui ne sont pas considérés comme tels qui n'ont même pas besoin d'annulation c'est entre autres Nidre Ziruzino Abilezer Benirakov nous dit qu'il n'y a pas que le cas de quatre Dinarim deux Dinarim trois Dinarim comme on avait vu dans la Mishnah précédente il y a aussi ce cas qui s'appelle Nidre Ziruzino Réhouven et Shimon Réhouven veut exercer une pression sur Shimon pour qu'il vienne manger chez lui Shimon refuse il lui dit si tu refuses et bien plus jamais tu ne profiteras de moi ce neder là n'en est pas un c'est juste un Ziruz c'est juste pour le stimuler qu'il a prononcé un tel neder donc on n'a même pas besoin d'attar à Nidarim ça c'est la première partie d'un Mishnah maintenant deuxième partie d'un Mishnah qui n'a rien à voir avec la première alors donc c'est deux choses différentes deux choses différentes la Gemara nous dit la deuxième partie de la Mishnah n'a rien à voir avec la première partie c'est comme une deuxième Mishnah dans le sens où elle nous enseigne un principe un homme qui a envie d'annuler en amont tous ces nederim pas en aval en amont ça veut dire pas le neder du passé il veut annuler les nederim du futur et il fait une déclaration à Rosh Hashanah et il dit tous les nederim que je vais faire pendant cette année je les annule alors dit pas seulement dit nederna au passé mais dit nindar pas seulement dit nederna mais dit nennade pas seulement dit haramna mais dit nahrim pas seulement miyom akipurim shi'avar adyom akipurim azé mais même miyom akipurim azé adyom akipurim habar alenu les shalom alors à Botaï la Gemara nous dit c'est possible ça marche un homme qui se tiendrait debout à Rosh Hashanah il dit kol neder je vous relis à Rote celui qui veut sheloid kaimun nedarav kolashana que tous les nederim qu'il va prononcer et proférer durant l'année qu'il soit nul et non avenu y'a amot berosh Hashanah qu'il se tient à Rosh Hashanah et qu'il dise kol neder tous les nederim shani'atid lidor que je pourrais proférer dans le futur yéhé patel qu'il soit annulé d'emblée et bien ça marche à condition qu'au moment du neder il se souvienne de cette déclaration quand plus tard il va faire un neder durant l'année il faut qu'il se souvienne de cette déclaration rabotaille il y a un problème il y a un problème parce que il n'existe pas encore non le problème il est que s'il se souvient de la déclaration alors c'est le contraire parce qu'il se souvient de l'annulation et malgré tout il fait le neder c'est antinomique on verra l'agmara va poser cette question l'agmara immédiatement elle pose la question elle dit excuse me où est la logique dans cette histoire tu me dis quand est-ce que la déclaration de Rosh Hashanah elle fonctionne pour annuler d'entrée de jeu tous les nederim à venir c'est seulement si lorsqu'il va prononcer les nederim à venir il va se souvenir de la déclaration de Rosh Hashanah où il avait annulé d'emblée tous les nederim hein mais c'est le contraire s'il se souvient de sa déclaration et malgré tout il fait le neder ça veut dire qu'il voudrait que le neder soit plus fort que la déclaration quelqu'un qui a oublié la déclaration et il fait un neder parce qu'il a oublié ce qu'il avait dit qu'il voulait annuler tous les nederim alors lui on peut comprendre qu'en effet maintenant il a fait le neder parce qu'il a oublié sa déclaration alors qu'est-ce qui est plus fort la déclaration est plus forte que le neder parce qu'il a dit je fais justement une déclaration pour annuler les nederim que je pourrais faire quand j'oublierai cette déclaration et je vais faire un neder et bien que la déclaration ce qu'on appelle en hébreu modara que cette modara annule le neder mais si la personne elle se rappelle de la modara et il est neder malgré tout ça veut dire qu'il dit je m'en fiche de cette déclaration je veux le neder alors dans ce cas là le neder est plus fort la déclaration comment tu peux comprendre la mishna qui a dit Abaye rajoute un mot dans la mishna et il dit on est obligé de rajouter le mot chez l'eau à condition qu'il ne s'en souvienne pas qu'il ne s'en est pas souvenu c'est à dire qu'au moment du neder pendant l'année il a oublié qu'au début de l'année il avait fait une déclaration et donc c'est pour cela que la modara la déclaration qu'il avait faite à Rochechana elle annule ce neder mais si le bonhomme Bémet au moment du neder il se souvient de sa déclaration de Rochechana et malgré tout il fait le neder et bien cette déclaration est nulle le neder est plus fort que la déclaration interrogation orale dans quel cas la déclaration est plus forte que le neder et elle annule le neder à venir et dans quel cas le neder à venir est plus fort que la déclaration de Rochechana la Gemara dit Rava Amar Rava dit non je ne veux pas qu'on corrige la Mishnah je ne veux pas qu'on rajoute un mot je ne veux pas qu'on dise Chello il n'y a pas écrit Chello au contraire il y a écrit Ubilvad Cheyezachou Béchata Neder Rava dit comme vous Rava Amar Ler Olam Kedekabrin mais il ne faut pas corriger et il faut dire qu'au contraire il faut qu'au moment du neder il se souvienne de la déclaration ici de quoi on parle on parle ici d'un cas précis un homme qui a fait une déclaration à Rochechana par exemple il va dire tous les nez d'arrivée que je vais faire pendant l'année qui sont relatifs au vin eh bien ils seront annulés c'est quoi le vin par exemple à chaque fois que je vais faire un neder que je ne veux plus boire du vin eh bien j'annule j'annule ce neder par exemple un bonhomme il boit beaucoup d'alcool sa femme elle lui dit écoute si tu continues comme ça et que tu me reviens et que tu te ramènes tous les Shabbat midi bourré parce que tu as pris un kiddush à la synagogue et après tu reviens ici à moitié yves et tu commences à semer la zizanie à la maison eh bien demain on va à la Rabbanoute pour le guette alors il dit je te promets je fais un neder je ne goûte plus au vin allez plus de vin d'accord il a fait le neder mais au début de l'année qu'est-ce qu'il avait dit à Rosh Hashanah tous les nederim que je vais faire par rapport au vin eh bien seront nuls et non avenus eh bien son neder n'en est pas un ça a satisfait sa femme mais en réalité ce neder il a déjà été annulé de facto alors Moraï Béra Botaï je vous pose la question maintenant qu'est-ce qui s'est passé si le bonhomme il fait ça pour le pain ou bien par le vin on veut dire pour des allez donnez-moi un exemple pour la cigarette allez pour la cigarette il fait un neder il dit si jamais je m'engage pendant l'année à ne plus fumer tout ce qui est lié à la cigarette depuis maintenant un rechachanage annule ça veut dire comme quoi même il aura beau s'engager ne pas fumer il peut toujours fumer d'accord maintenant qu'est-ce qui se passe lui il sait qu'il avait fait une déclaration maintenant il fait un neder par rapport au vin et il essaye de se souvenir ma déclaration à l'époque elle était par rapport au vin ou par rapport à la cigarette je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus j'ai un trou de mémoire j'avais fait une déclaration une atsahara une moda pour annuler tous les nederim qui sont relatifs à trois points de suspension mais il ne sait pas quoi mettre dans les trois points de suspension est-ce qu'il faut mettre le vin ou la cigarette il était souple il a fini Rava Rava dit à l'avenir comme le vin de l'avenir Rava dit qu'il ne faut pas corriger la mishna comme la fayabaye il ne faut pas rajouter le mot celui alors concentrez-vous s'il vous plaît quelques minutes parce que c'est très profond c'est très subtil je vais avoir un peu de mal mais Beaz Ratachem on va y arriver écoutez ce que Rava nous dit Rava nous dit que la personne Behemeth elle a fait au début de l'année une déclaration mais c'était une déclaration qui était restreinte dans le sens où il n'a pas dit tous les nederim que je vais prononcer pendant cette année seront annulés non il a choisi il a sélectionné un domaine par exemple il y a des gens qui sont addicts à la cigarette alors après il leur arrive de faire des nederim pour ne plus fumer alors imaginons par exemple l'année dernière il avait fait un neder ne pas fumer il a beaucoup souffert il a dit je sais que cette année ma femme elle va me demander aussi de faire un neder ne pas fumer mais moi maintenant depuis Rosh Hashanah je dis que ce neder il soit nul d'accord il prévoit l'annulation du neder pour ne pas se retrouver il y avait une année où sa femme elle lui avait dit tu as un problème avec l'alcool vas-y fais un neder que tu ne vas plus boire d'alcool lui l'année dernière il avait fait un neder comme ça il a tellement souffert de ne pas boire d'alcool il a dit je sais que cette année aussi elle va me demander mais cette fois-ci je vais la piéger depuis Rosh Hashanah il dit tous les nederim que je vais faire par rapport à l'alcool à l'abstention de l'alcool et bien que ces nederim soient nuls et non avenus ok l'année la troisième année écoutez bien une année il avait fait une annulation une modara une déclaration pour annuler les nederim qui sont relatifs à quoi ? à la cigarette une autre année l'année suivante il a fait une déclaration par rapport à quoi ? par rapport à l'alcool troisième année il a fait une déclaration il a fait une déclaration on ne sait pas si c'est la cigarette ou si c'est le vin il a fait une déclaration pendant l'année lui-même il a oublié pendant l'année lui-même il a oublié sa déclaration cette année c'était quoi ? par rapport à la cigarette ou par rapport à l'alcool ? je ne me souviens plus sa femme lui dit fais un neder que tu ne vas plus boire d'alcool tu reviens bourré tous les chabats je ne veux plus alors voilà il fait un neder mais à ce moment-là il se souvient qu'il avait fait une déclaration mais il ne se souvient pas si sa déclaration c'était pour l'alcool ou pour la cigarette comme je l'ai dit il y avait trois trois années suivies la première année c'était contre cigarette deuxième année c'était contre l'alcool troisième année c'était il ne sait plus maintenant il ne sait plus il sait qu'il avait parlé d'une chose mais il ne sait pas laquelle Nadar Veno Yadar Manadar alors maintenant son annulation regardez-moi ça imaginons il a dit sa femme lui dit pour cette année l'alcool lui qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque c'était par rapport à l'alcool alors il dit ah quel kiff c'est une merveille Baruch Hashem ma déclaration va annuler ce neder ma déclaration depuis Rosh Hashanah va faire que en effet je pourrais boire d'alcool tranquillement car le neder que j'ai fait devant mon épouse de ne plus boire d'alcool il est caduque ce neder il est nul et non d'avenue je l'avais annulé depuis Rosh Hashanah seulement regardez bien Rabota et regardez le trou de mémoire au moment où il a fait la déclaration c'était l'alcool au moment où il a fait le neder il a oublié sur quoi c'était sa déclaration par rapport pour annuler le nederim de l'alcool ou le nederim relatif à la cigarette il a oublié au moment du neder après ça il s'est souvenu que c'était par rapport à l'alcool c'est bien tombé c'était par rapport à l'alcool alors Rabota et son neder il est Kayyam ou c'est la modara qui est Kayyam il est Kayyam pourquoi ? attendez 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 comprenez bien ma question est-ce que son neder est valide ou invalide ? moi je dis qu'il est valide pourquoi ? parce que maintenant comme il s'en souvient on revient à la case départ qu'on avait vu au départ on avait dit que quand il sait ce neder là malgré tout il fait ce neder donc on est dans ce cas là puisqu'au moment où il se souvient qu'il a fait le neder sur la cigarette ou bien il se souvient qu'il a fait ce neder là à ce moment là quand il fait ce neder là il est Kayyam pourquoi ? parce que tout simplement parce que maintenant malgré ce que j'ai fait je sais que c'est ça j'ai fait quand même le neder de continuer à boire Isaac maintenant s'il dit Al-Dahat Arishona Niroce ah Arishona on ne sait pas laquelle c'est maintenant si on sait lui au début il avait fait il avait fait sur l'alcool cette année là il a fait sur l'alcool maintenant quand il fait le neder sur l'alcool il ne se souvient pas est-ce que son annulation sa déclaration d'annulation des nederim c'était par rapport à l'alcool ou par rapport à la cigarette il ne se souvient pas mais lui qu'est-ce qu'il dit ? il dit je voudrais Al-Dahat Arishona je voudrais que ma déclaration du début de l'année elle soit en vigueur par rapport à ce que j'avais dit à l'époque je ne me souviens pas si c'était l'alcool ou c'était la cigarette mais je voudrais que cette déclaration elle soit valide par rapport à ce qu'elle était et bien maintenant il a fait le neder par rapport à l'alcool parce qu'il a oublié est-ce que c'était cigarette ou l'alcool il a fait un neder après ça on lui dit après ça du coup il se rappelle il y a deux témoins qui étaient là à Rochachana ils disent mais tiens tu avais fait une déclaration par rapport à l'alcool tu avais dit que tous les nederim qui seront relatifs à l'alcool soient annulés et bien ta déclaration d'annulation des nederim c'était par rapport à l'alcool et bien est-ce que l'annulation elle est bonne cette déclaration de Rochachana elle était bonne oui pourquoi parce qu'il est en train de revigorer sa déclaration de Rochachana il a validé il a dit c'est à dire selon ce que j'avais déclaré à l'époque je suis un neder maintenant c'est à dire j'avais dit que j'annule tous les nederim d'après par rapport je ne sais pas ce que j'avais dit mais il y a des gens qui m'ont rappelé c'était par rapport à l'alcool et maintenant je fais un neder par rapport à l'alcool ce neder d'aujourd'hui il est nul et non avenu car déjà à Rochachana je l'avais en amont déjà annulé j'avais fait une déclaration en me disant que tous les nederim qui auront lieu par rapport à l'alcool soient nuls c'est logique donc Rava ne corrige pas la Mishnah il la laisse telle qu'elle et il arrive à tirer l'épingle du jeu il arrive à donner un sens à la Mishnah comment ? je répète dans les mots de Rava il faut laisser la Mishnah comme on l'a lu au début sans rajouter le mot comme l'a fait Abaye mais ici de quoi on parle ? un homme qui a posé une condition à Rochachana il a fait une déclaration mais maintenant il ne sait plus quel était son est-ce que c'était par rapport à l'alcool ou par rapport à la cigarette et maintenant il fait un éder par rapport à l'alcool par exemple s'il se souvient au moment du éder de sa déclaration seulement il n'a pas un souvenir précis il ne se rappelle pas quelle était sa déclaration par rapport à l'alcool ou par rapport à la cigarette et il dit c'est quoi aidez-moi comment on va traduire je fais maintenant un éder mais en tenant compte de l'annulation de ce éder tel que je l'avais dit à l'époque à l'époque je savais ce que je disais j'ai parlé de l'alcool ou j'ai parlé de la cigarette mais je sais ce que à ce moment là c'est sûr que je savais ce que je disais et maintenant je voudrais faire un éder qui soit relatif à cette déclaration donc si cette déclaration c'était d'annuler l'énédarim relatif à l'alcool et aujourd'hui le néder il est par rapport à l'alcool et bien le néder d'aujourd'hui est annulé grâce à la déclaration de Rosh Hashanah rétroactivement mais si mais si non s'il n'a pas dit alors dans ce cas là étant donné que maintenant il a voulu malgré la déclaration qu'il avait faite il a dit il se souvient qu'il avait fait une déclaration mais il ne se souvient pas pourquoi et il dit parce que peut-être que lui dans sa tête sa déclaration c'était pour autre chose par exemple il pense que la déclaration c'était par rapport à la cigarette il fait un néder aujourd'hui par rapport à l'alcool donc il veut que le néder de l'alcool soit valide il ne veut pas que la déclaration de Rosh Hashanah annule ce néder dans ce cas là le néder il est Kayyam et le Naï En Bom Amash la déclaration de Rosh Hashanah qui était une condition qu'il avait dit c'est quoi la condition qu'il avait émis tout néder que je prononcerai cette année par rapport à l'alcool soit nul et bien cette déclaration elle-même elle est nulle la déclaration est nulle et le néder est Kayyam on va terminer le sujet qu'est-ce que ça veut dire il y avait un Rav qui s'appelait qui avait voulu enseigner cette halakha en public il a voulu dire moraï vera botaï toute personne qui souhaite annuler d'emblée les néder peut le faire par le biais d'une déclaration officielle à Rosh Hashanah et il dit tout néder que je vais prononcer cette année sera d'emblée nul et bien il n'y a pas de problème pendant toute année il peut faire des darim autant qu'il en veut il n'y a pas de problème pourquoi ? parce qu'il a fait une déclaration depuis le début alors il a voulu enseigner ça il a voulu enseigner ça en public Rabat lui a dit non il ne faut pas l'enseigner en public pourquoi ? car les gens vont s'habituer à être mais quelle roche ben edarim les gens vont s'habituer à prendre les edarim à la légère même quand il y aura des edarim sans déclaration pour annuler les edarim ils vont se permettre de transgresser les edarim pour quelle raison ? parce qu'ils vont dire tu vois bien on avait fait une déclaration ça a marché on avait fait une déclaration ça a marché et bien pourquoi ça ne marcherait pas à nouveau ? alors les gens ne vont pas distinguer entre un edar qui a été annulé grâce à une déclaration de Rosh Hashanah et un edar qui n'a pas été annulé par une déclaration à Rosh Hashanah étant donné qu'il y a un risque de confusion il ne faut pas enseigner ça en public c'est ça ce qu'on est en train de dire il y a un problème de confusion alors Rabotai il lui a dit tu vois que le Tana quand il a enseigné cet Allah il a enseigné de manière farfelue il n'a pas été clair vous avez vu combien on s'est cassé les dents pour comprendre qu'est-ce que voulait dire la Mishnah Abaye a dû même corriger carrément il a rajouté un mot Rabah il a dit non faut pas corriger mais on peut comprendre comme ceci et comme cela mais pourquoi le Tana n'a pas été clair ? pourquoi le Tana où est ton oreille ? elle est là pourquoi le Tana il a été comme ça aussi indirect ? pourquoi c'est opaque ? pourquoi c'est flou ? pourquoi ce n'est pas limpide ? pourquoi on a besoin d'avoir une Mishnah qui est complexe et après avoir Abaye et Rava qui sont mahlokets comment expliquer la Mishnah pourquoi ? et bien tu veux savoir lui dire Rava à Rav c'est pour nous montrer qu'il ne faut pas enseigner au public cet Allah de dire allez tu fais une déclaration au début de l'année et voilà tout va bien dans le meilleur des mondes après tu fais autant donner d'arim que tu veux ils sont nuls et non avenus il ne faut pas et pourquoi c'est dangereux ? on vient de dire maintenant que si la personne d'après Abaye si par exemple la personne elle se souvient de la Moda et malgré tout elle fait le Néder et bien le Néder est plus fort que la Moda c'est pas toujours que ça marche cette déclaration alors il ne faut pas enseigner cela au public parce qu'après ils vont prendre des Néder à la légère et même quand ce seront des vrais Néder ils vont croire que ces Néder sont invalides qui sont nuls alors Rabotai ici le Rade va dire que c'est là dessus que se base le Kol Nidré à l'entrée de Kippour alors Kol Nidré regardez-moi ça nous dit le Rade venir à on va dire les dix dernières lignes du Rade venir à il semblerait que ce qu'on retrouve dans certaines Kéilotes le Kol Nidré et bien c'est à cela qu'ils font allusion d'annuler les Néder qui vont prononcer durant l'année future et là chez les Shonam et Shubbash seulement ils ne savent pas s'exprimer puisque le Nusah donne l'impression qu'ils annulent des Néder du passé qu'ils annulent des Néder du passé alors qu'en réalité on ne peut pas faire une auto-annulation du passé on ne peut pas faire une auto-annulation du passé on est là allez nos Néder sont rien du tout mais il n'y a pas de ça mais c'est en l'oignan et ça ça n'a pas ça n'a pas de sens et là Néder m'abahim la harmikène forcément le Kol Nidré c'est une déclaration pour annuler l'année d'arim de l'année prochaine de l'année qui vient après Kippour et là c'est pour cela que Rabbenu Yarakov il a corrigé le Lachon de Kol Nidré pour qu'on comprenne bien que le Lachon c'est Lachon futur et non pas un Lachon du passé l'Omar Kol Nidré dit avec un Kamat pas avec un Patah avec un Kamat parce qu'un Patah c'est le passé avec un Kamat c'est du futur ça veut dire ce que je vais faire le participe présent et même carrément le RAN il critique le Kol Nidré il dit il ne faut pas faire le Kol Nidré pour pas que les gens prennent les Nédarim à la légère puisque tu vois ici que le Tana lui-même ne nous a pas enseigné de manière claire et évidente la notion de Kol Nidré la notion de Tana et de déclaration que l'on fait au début de l'année à Rosh Hashanah et le Rambam a écrit quand est-ce que ça marche en effet cette déclaration c'est seulement par rapport à des les darim de l'homme vis-à-vis de soi-même mais tout ce qui est Habero que son Habero a été Majbier ou Madir ça ne sert à rien mais il y a d'autres personnes qui montent sur la Théva au moment de Kol Nidré vous voyez qu'il y a trois personnes pourquoi il y a trois personnes qui constituent un Bédine pour annuler le Nédar de tout le Kahal le Rann a dit que ça ne sert à rien il n'y a pas d'auto-annulation il y a ceux qui veulent dire que ça marche par les trois personnes qui sont sur la Théva et en effet ça peut fonctionner de cette manière je vous lis ici de toutes les façons il n'y a pas de problème avec Kol Nidré car les gens ne comprennent pas l'Araméa alors de toutes les façons ils ne savent pas qui sont en train de faire une déclaration pour annuler tous les Nédarim du futur la raison pour laquelle on a dit qu'il ne faut pas faire cette déclaration d'annuler les Nédarim du futur c'est de peur que les Améa Nédarim négligent les Nédarim et de toute façon ils ne comprennent pas ce qu'ils disent la question revient en arrière si ça passe ce qu'ils disent c'est vrai aujourd'hui ne sont pas les mêmes à l'époque les ignorants ils avaient de la considération pour les Nédarim c'est pour cela qu'il ne fallait pas les habituer à faire une déclaration à Rosh Hashanah à Kippo pour annuler les Nédarim du futur parce qu'après ils peuvent comparer les Nédarim qui sont en vigueur et ceux qui ne le sont pas donc il peut y avoir une incidence négative mais les Améa de nos jours de toutes les façons malheureusement ils sont mes Al-Zélim Ben Nédarim donc de toutes les façons le Zilzou la négligence elle est déjà présente c'est pas à cause du Colnidré qu'ils vont négliger alors au moins sauve-les en les habituant à faire Colnidré pour faire une déclaration pour annuler les Nédarim à venir car de toutes les façons ils sont mes Al-Zélim Ben Nédarim autant que ce soit Béhéter Beno Béhissou donc il faut maintenir le Colnidré vous voyez que c'est une mahlokette ce n'était pas partout qu'on faisait Colnidré le Rann va dire que les Kehilotes où ils faisaient ça ils s'appuient sur cette Gemara Nédarim d'Afkath-Gimel et même quand ils le font il faut corriger le Lachon Rabbeinu Yaakov il a corrigé leur Lachon pour que ce soit par rapport au futur et pas par rapport au passé et même par rapport au futur on a dit que la Gemara nous a dit qu'il ne faut pas le faire alors comment se fait-il qu'on le fait Tosfat a donné deux explications soit parce que les Améares ne comprennent pas le Raméen de toutes les façons ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire cette déclaration ou bien on va dire que oui ils savent mais de toutes les façons les Améares aujourd'hui ils sont mes Al-Zélim Benko de toutes les façons ils négligent les Nédarim alors autant que ce soit mais il y a ceux qui veulent dire que Benemeth c'est pour le passé et c'est les trois personnes qui sont sur la Théva qui annulent le Nédar pour l'ensemble du Kahn et qui est-ce qui va annuler les Nédarim de ces trois personnes ça aussi c'est encore une autre histoire brûchim ti-yo